bonjour chers amis du signe du verso j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour parler de ce mois de décembre ensemble j'espère que vous allez tous très très bien et que tout se passe bien pour vous que vous préparez peut-être le début des fêtes on est encore un petit peu loin mais enfin vous savez ça viendra vite alors écoutez merci déjà pour votre présence merci de votre générosité de votre fidélité également pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps maintenant et puis pour les tous nouveaux arrivants écoutez merci d'être là et bienvenue bienvenue sur cette chaîne alors on va commencer par la coupe pour mes amis verso ou bien ascendant verso alors ce mois de décembre qu'est ce qu'on peut en attendre qu'est ce qu'on peut en espérer et quelles sont les grandes lignes qui vont ressortir de cette période juste pré-noël on va dire très bien au loulou alors mes amis verso c'est à nous impermanence à gauche on nous dit ici que vous avez peut-être vous êtes peut-être déjà attaché à quelque chose qui ne valait pas la peine en tout cas c'est ce que vous comprenez maintenant c'est pas un jugement de valeur du tout parce que vous faites bien sûr ce que vous voulez mais ici ce qu'on nous dit c'est que vous êtes peut-être déjà attaché à quelque chose qui vous paraissait important mais qui ne l'était pas au fond et vous allez commencer à vous en apercevoir on vous dit que ça doit être réglé ça on vous dit que maintenant vous devez passer à la vitesse non pas supérieure mais à la vitesse suivante c'est à dire que vous avez peut-être déjà réfléchi vous avez peut-être déjà fait l'état des lieux de ce que vous deviez garder pas garder tout ça appartenait comme vous le voyez à des cycles et puis quand on vous dit tout passe tout s'efface bien sûr ce qu'on veut vous dire c'est que laisser aller quoi laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être l'impermanence c'est avoir conscience que les choses ne sont pas justement toujours permanentes on vous dit que ça doit être réglé alors certaines fois oui c'est possible pour certains d'entre vous peut-être par la justice c'est possible mais aussi par l'administratif en général ça veut dire par exemple si vous avez un dossier que vous n'avez pas voulu suivre parce que ça vous agaçait vous aviez autre chose à faire et vous savez des fois il s'agit d'un divorce par exemple ça traîne ça traîne on nous redemande encore des documents vous faites un passeport c'est pareil ça traîne etc donc peut-être que là vous allez être obligé de vous en occuper un petit peu plus que ce que vous auriez préféré d'accord ? on vous parle d'une bénédiction à venir pour ce mois de décembre non seulement une bénédiction arrive mais en plus elle correspond à un profond désir peut-être en tout cas mais déjà une attente de votre part depuis longtemps vous ne le voyez plus en fait la chose vous ne la voyez même plus arriver donc vous vous détachez de ce qui n'est pas important puis en même temps vous faites de la place en vous détachant à un espace nouveau qui va vous amener un cadeau peut-être bien bénir chaque situation car elle nous enseigne quelque chose bénir le monde, les hommes, les éléments, c'est se bénir soi-même, c'est pardonner et c'est se pardonner soi-même aussi, pas seulement aux autres une période importante au niveau de l'introspection je sens, c'est vraiment intérieur justement les mondes intérieurs nous parlent du monde intérieur justement et on vient d'en parler à l'instant on vous demande et on vous propose d'aller vers des petits moments pour vous de méditation et si vous ne méditez pas vous savez il s'agit de vous poser sur votre fauteuil, votre canapé, ce que vous voulez et fermer les yeux et peut-être mettre de la musique peut-être écouter des vidéos de chants d'oiseaux, vous voyez on vous dit vraiment de retrouver un calme c'est très important parce que vous avez un passage peut-être qui vous stresse un petit peu vous savez que ce passage est nécessaire, vous n'osez pas vous y jeter entre guillemets parce que c'est un peu douloureux, on ne voulait pas quitter cet état on a parlé d'impermanence et en même temps si c'est impermanent c'est que ça ne peut pas durer donc il faut aller de l'autre côté il faut passer le cap, il faut sauter le pas il faut aller dans ce passage on vous dit d'un passage et justement si vous vous abreuvez de méditation et de tranquillité d'esprit tout ce que je vous ai dit des chants d'oiseaux, de la peinture des choses qui vous mettent en état de réceptivité, c'est vraiment très bon pour vous on nous parle en septième de coupe du labyrinthe le labyrinthe vous savez c'est un peu une figure qui nous dit qu'on a beaucoup de questions à se poser parce qu'on est comme ça parce qu'en ce moment c'est ça dans votre vie vous avez peut-être beaucoup de questions et le problème des questions c'est qu'on n'a pas toujours les réponses ce qu'on vous dit ici c'est que pour l'instant les réponses ne viendront pas tout de suite parce que si vous vous trouvez des réponses ces réponses pourraient être je dis bien pourraient être illusoires au sens où cette image de labyrinthe nous emmène vers des réalités qu'on s'invente aussi donc la leçon ici c'est de vous dire ok ces questionnements là ok j'ai pas les réponses c'est le temps qui va me donner justement les réponses vous voyez l'impermanence l'attente ça on sent bien qu'il y a quelque chose avec l'idée de la lenteur l'idée que tout peut arriver plus tard que maintenant pourquoi ? ça je n'en sais rien mais c'est vraiment comprendre ça pour vous peut-être pour calmer un peu vos ardeurs peut-être pour que vous soyez un petit peu plus sage pour le passage d'un pas sage on est bien d'accord comme nous venons de le voir c'est vrai que l'impatience n'est pas facile quelquefois mes amis gémeaux et surtout gémeaux oui gémeaux c'est curieux c'est quelquefois un peu révolté un petit peu insatisfait on veut toujours ce qu'on n'a pas on veut toujours autre chose donc peut-être que c'est une leçon aussi pour vous de comprendre cela aujourd'hui alors la maison 6 et on verra ce que ça nous donne puisque la 7 nous tend les bras on va la prendre alors la voilà la 7 la 8 maintenant alors est-elle là ? oui alors sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? allez voir aussi si vous vous intéressez au travail de l'âme ce que fait votre âme à l'intérieur de votre personnalité de votre personne il y a cette âme qui navigue en vous allez voir ma playlist qui s'appelle les saisons de l'âme je vais bientôt bien sûr poster celle de l'hiver puisqu'on arrive à un changement de saison et l'âme navigue à la vitesse des saisons en tout cas dans ce travail que j'ai essayé de vous montrer donc allez voir les saisons de l'âme c'est vraiment intéressant c'est une autre hauteur on va dire on prend de la hauteur ça c'est votre atout mes amis Verseau le gémeau le gémeau le soleil c'est drôle que je dise le gémeau parce que vous savez c'est des jumeaux du soleil mais je voyais communication moi votre atout c'est la communication votre atout c'est travailler sur votre communication c'est travailler sur votre charisme je ne sais pas vraiment communication c'est communication charismatique vous voyez comment on accroche les gens comment on sait dire le mot juste c'est le mot qui fait du bien c'est là-dessus qu'on va vous attendre et c'est là-dessus que vous allez travailler ce mois-ci et c'est ça votre force aussi puisque c'est votre point fort c'est pour ça que je parlais de gémeaux alors si vous êtes verso selon gémeaux gémeaux selon verso c'est encore plus vrai ce que je vous dis là bien sûr c'est encore plus fort ça c'est votre point faible par contre alors les versos attention à votre courage alors c'est pas du courage là quand le courage est une qualité vous savez comment ça s'appelle quand la qualité devient un défaut en tout cas pour le courage ça pourrait s'appeler la témérité ça pourrait s'appeler prendre des risques inutiles ça pourrait s'appeler la bravoure aveugle vous voyez je veux tellement ça je veux tellement je veux tellement je veux tellement c'est une volonté aveugle là donc méfiance méfiance on a vu tout à l'heure les cartes de la coupe qui vous parlaient quand même de cette impermanence ne vous accrochez pas avec cette carte d'être très têtu comme ça vers quelque chose qui de toute façon ne peut pas durer c'est peut-être pas forcément bon pour vous que vous vous y accrochiez la maison 6 la maison du quotidien et du travail alors la roue de la fortune elle nous parle de quoi ? elle nous parle de mécanique de poulies vous voyez de mouvements de mouvements des régulations des mouvements réguliers ça veut dire que dans votre travail en ce moment vous n'allez pas chômer ça c'est clair vous allez avoir vraiment du travail mais vous allez surtout accompagner ce travail d'une conscience de ce qui est régulier c'est parce que vous en faites un petit peu tous les jours que ça va s'arranger c'est pas en donnant des grands coups comme ça vous voyez des grands coups de courage d'un coup là et pendant 3 jours on fait le maximum et 3 jours après on fait plus rien méfiez-vous méfiez-vous parce que c'est quand même important de le comprendre c'est la régularité qui va être payante ici dans votre travail vos projets on vous parle de couver quelque chose on vous parle comme si vous couviez un projet alors ou bien vous connaissez déjà ce projet et ben voilà vous êtes en train de le couver au sens propre du terme c'est-à-dire d'en prendre soin d'en prendre soin pour qu'il arrive à maturité un peu comme une poule avec ses petits œufs n'est-ce pas c'est ça par contre ça quelque chose qui me parle de temps très lent c'est pour ça aussi qu'on vous demandait d'attendre d'attendre et dans l'oracle de François Joly et d'impermanence encore une fois c'est vraiment important ces deux cartes-là pour vous ce mois-ci mes amis versos j'espère que j'ai pas dit j'ai mot au début parce que je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose alors si vous connaissez un jumeau très proche de vous c'est qu'il est vraiment très présent dans votre vie et que peut-être il pense à vous s'il est loin de vous il pense à vous en tout cas il va y avoir un message ici je ne sais pas ce que c'est ou alors c'est quelqu'un qui est parti de ce monde et qui était jumeau et qui pense à vous la tempérance c'est la carte qui va représenter ici votre part affective votre amour pour l'un pour vous pour l'autre pardon et ici on vous dit que vous devez absolument être un petit peu plus délicat dans l'amour c'est-à-dire toujours pareil mettre un peu moins de volonté et mettre un petit peu plus d'accueil dans les choses parce que la tempérance c'est une carte douce c'est une carte qui nous laisse un champ de possible mais parce que justement on n'est pas dans les extrêmes on est dans le côté réceptif vous voyez avec la tempérance donc soyez patient et on vous le redit encore mais c'est très important et puis pour certaines personnes qui sont déjà en couple ce qu'on peut rajouter ici c'est que il y aura entre vous deux un besoin d'équilibrer les choses que ce soit par rapport aux enfants par rapport à votre travail et la personne aimée quelle place mon travail prend dans ma vie par rapport à mes relations amoureuses etc. ça peut être dix mille choses ça peut être aussi envie de continuer à créer un petit nid un petit nid d'amour j'ai envie de dire pour que les choses soient plus faciles à vivre aussi il y a vraiment de la douceur la maison 7 la maison de la relation aux autres l'impératrice alors tout à l'heure je vous ai dit la communication le dialogue est très important vraiment l'impératrice va tout à fait dans ce sens elle vous donne à la fois ce charisme verbal ce charisme de présence de communication et en même temps la force de dire les choses quand il faut les dire vous voyez vous êtes administrateur administratrice vous aimez diriger un peu là par rapport aux autres alors peut-être que vous allez vous retrouver devant certaines responsabilités qui vont vous plaire ça peut aussi venir du travail évidemment ça peut aussi venir de vos activités comme de votre travail alors là il peut y avoir un déménagement courant décembre pour certains d'entre vous ou en tout cas un démarrage de préparatif pour partir de votre condition au foyer et vivre autre chose un petit peu mieux ça peut être un départ pardon d'un de vos enfants ça peut être le retour d'un de vos enfants ça peut être vous qui préférez que l'autre s'en aille parce que ça devient un peu compliqué ça peut être vraiment comme on a vu tout à l'heure aussi le début on a parlé tout à l'heure de sauter le pas vous savez la carte qui parle du passage le passage c'est celui qui est prêt à y aller mais qui n'y va pas encore et bien là c'est un peu ça il y a une timidité chez vous dans l'envie de changer de cap envie de changer des choses aussi par rapport à votre foyer par rapport à votre maison mais c'est difficile d'y aller alors pourquoi c'est difficile bon parce qu'en ce moment tout est lent pour vous alors on revient à ce que je vous disais tout à l'heure vous savez que Pluton est rentré dans le verso depuis là depuis quelques temps il était déjà rentré dans le verso au mois d'octobre je ne sais plus ressorti pour repartir dans le capricorne et là il revient maintenant dans le verso et il va s'y installer pendant quelques dix ans à peu près à peu près dix ans vous voyez donc il va rester longtemps avec vous Pluton le problème qu'on a c'est qu'il est lent il est lent il prend son temps il creuse le sujet il ne va pas changer les choses un coup de baguette magique donc il y a la pulsion il y a l'envie mais il y a les freins qui sont nécessaires c'est comme ça prenez sur vous dans ce mois de décembre pour au contraire aller vous promener en forêt méditer se faire du bien vous voyez quand même des bénédictions qui arrivent c'est ce que je vois ici quand même les mondes intérieurs c'est très important et les bénédictions si vous allez trop vite si vous voulez bouffer la chandelle par les deux bouts vous allez rater des belles choses je pense je pense surtout avec la tempérance ici dans la maison 5 et puis vous avez ce soleil qui vous donne vraiment l'envie aussi ça donne l'envie ce soleil de réaliser des choses votre maison 3 vous voyez votre mental même si vous avez cette impératrice très puissante au niveau de votre com bon on sent quand même qu'il y a des petites difficultés d'approche par rapport à votre communication c'est pas facile pour tout le temps c'est pas tout le temps facile pour vous de vous exprimer je sais pas vous avez peur de blesser non ? je sais pas si c'est ça c'est peut-être ça peur de blesser l'autre alors du coup vous ne dites rien et comme vous ne dites rien ça vous frustre et on n'en finit pas ça c'est vraiment des choses c'est une serpent qui se mord la queue là bon du coup si vous regardez le 15 15 1 plus 5 ça fait 6 on a quand même ici deux valeurs assez proches dans toutes les questions qui concernent le mental donc autant vous avez une communication très belle très pure très sincère très loyale qui veut aller à l'essentiel et qui veut atteindre les objectifs que vous êtes proposés de vivre et en même temps il y a quand même chez vous beaucoup de questionnements alors ça fait mauvais ménage les deux ensemble mais je pense que vous allez trancher quand même parce qu'une chose c'est de réfléchir un peu mais quand on réfléchit beaucoup on se coupe les ailes tout seul vous savez bien donc voilà c'est un petit peu le message ici au niveau financier il y aura peut-être des surprises plus ou moins un petit peu embêtantes quand même je pense si évidemment vous ne prenez pas de hauteur on vous dit que prendre de la hauteur sur votre vie matérielle en ce moment c'est nécessaire parce que des petits aléas risquent de venir écorner votre tranquillité c'est peut-être pas grave du tout soyez rassurés là-dessus mais on a quand même eu la justice à droite vous vous rappelez tout à l'heure ? donc ça ne va pas concerner tout le monde ça mais peut-être que ça va concerner peut-être une partie de nos versos ici de devoir ressortir vos dettes et de dire bon ça on en a marre ça va c'est pas la peine il faut le faire à un moment donné il faut le faire parce que le mois prochain vous n'aurez plus à payer si vous le payez maintenant c'est bête mais ça marche comme ça donc c'est se garantir un peu de liberté le mat c'est la liberté on ne peut pas avoir de liberté si on ne règle pas des choses qui nous encombrent qui nous encombrent notre vie vous voyez qui encombrent notre vie bon ça c'est le côté matériel un petit peu qu'est-ce que va dire le gold foil tarot mes amis verso la petite feuille d'or gold foil la feuille d'or va nous donner un peu de conscience de quelque chose ici c'est le 9 qui est sorti il n'y a pas si longtemps de Swords d'accord le 9 d'épée alors on a une petite personne là qui est en train de se soucier encore du passé c'est très net sur l'image vous voyez elle veut avancer elle est un peu dans ce 9 dans ce long cheminement on a vu la lenteur etc c'est peut-être ça qui va vous chiffonner je crois que c'est peut-être ça qui va vous chiffonner prenez conscience peut-être c'est ça qu'on vous dit ici l'or c'est la conscience prenez conscience que les blessures du passé n'ont pas forcément leur place aujourd'hui dans votre vie c'est ça qu'on vous dit mes chers verso alors oui on a peut-être encore des doutes qui traînent ça c'est vrai mais ce qu'on vous dit ici c'est que tu t'en fais une montagne et en fait tes petits doutes ne sont pas associés à quelque chose d'important c'est des petites choses on vous demande de relativiser voilà ce qu'on vous dit parce que c'est vous qui créez votre propre votre propre chagrin votre propre frustration donc prenez-en conscience c'est quand même très important la planète qui va vous accompagner durant ce mois de décembre mes amis verso ou ascendant verso ah ah il y en a deux qui sont tombés dis donc qu'est-ce que ça pourrait bien être on va les prendre toutes les deux on a Jupiter-Neptune on a Jupiter-Neptune et je me demande s'il n'y a pas tout de suite une conjonction ensemble de ces deux planètes-là ce serait amusant il faudrait que je regarde mais là comme ça je ne vais pas pouvoir regarder maintenant mais en tout cas Neptune vous demande de croire dans vos rêves ça c'est très important et Jupiter vous demande aussi de croire dans vos rêves mais pas de la même manière ici ça reste intérieur et ici ça se réalise ça part dans la réalisation vous voyez autrement dit votre posture de celui qui n'y croit pas elle n'a pas sa place elle n'a pas sa place c'est peut-être vous qui enrayez le problème si vous ne faites pas preuve de foi d'un peu plus de confiance la foi c'est de la confiance au fond donc ces deux planètes-là viennent nous parler de ça aie confiance dans tes rêves tu ne peux pas avancer si tu n'as pas confiance dans ce que tu crois c'est pas possible c'est comme je ne sais pas c'est anti c'est anti tout ce que vous voulez c'est anti-nomique déjà voilà donc on va regarder le nombre solaire quelques fois que ça nous donne encore des clés alors nous avons le monde intérieur bon il est sorti en premier alors je suis embêtée je vais quand même prendre en deuxième c'est pas grave c'est comme ça ne cherchez pas à comprendre l'intérieur de vous-même c'est le 17 c'est votre foi c'est votre espoir vous voyez c'est important on vient de parler de Neptune et de Jupiter ce sont les deux planètes qui représentent la foi avec la troisième qui est aussi le soleil une autre façon de parler de la foi quand on parle de foi on parle de confiance confiance en quoi ? confiance en vous confiance en vos rêves confiance en les autres confiance en la vie déjà donc ce 17 c'est votre posture intérieure donc il faut travailler là-dessus mes amis et prendre conscience de ça pour ce mois de décembre on a la justice qui revient c'est pour ça qu'elle ne voulait pas je ne pouvais pas la mettre seulement vous voyez on en a parlé tout à l'heure parce que j'ai eu ces deux cartes qui sont sorties par rapport à voilà c'est celle-ci ça me revient ici vous aviez le 16 bon 2 fois 8 après tout ça fait quand même 16 on voyait qu'il y avait un problème peut-être justice je ne sais quoi dette à régler toutes ces choses à régler ça ne peut être que des documents à rendre ce n'est pas forcément de l'argent à régler mais en tout cas ça touche le matériel et on vous dit si vous ne travaillez pas là-dessus si vous ne faites pas si vous ne réglez pas les choses vous ne pouvez pas retrouver votre liberté d'action mais attention c'est une liberté qui va occuper le champ relationnel le champ matériel pas votre intérieur votre intérieur c'est autre chose d'accord c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre être libre vis-à-vis des autres ne pas être trop attaché à ce qui nous embête si vous voulez donc plus il faut le régler mieux ça passe et plus ça vous rend libre d'accord voilà ne vous cachez pas des vérités ou ne vous cachez pas peut-être des impressions que vous avez qui sont peut-être justes après tout alors mes amis verso pour finir on va choisir une carte je ferme les yeux sinon je vais être influencée par ces belles couleurs alors je ferme les yeux et on va demander à votre âme cette fois c'est votre oulala alors voilà j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là ça c'est incroyable votre âme elle est pressée je crois que votre âme elle est pressée de vous dire la chose alors je ne sais pas ce qu'elle voulait vous dire du coup je n'ai rien appris du tout mais en tout cas elle veut vous parler ça bouillonne ça bouillonne c'est pour vous mes amis verso votre âme qui va vous donner un petit peu ce sera celle-ci alors qu'est-ce que c'est la beauté présente à l'intérieur de toi vous voyez ce 17 votre foi admettez que peut-être la plus belle chose qui soit en ce moment en vous c'est votre foi c'est la plus belle des choses qui est en vous en ce moment il faut vraiment vraiment que vous vous en occupiez pour plein de raisons vous avez vu dans la toux le soleil on ne peut pas trouver plus fort pour parler de l'intensité de la foi dans le sens de optimisme vous voyez le soleil c'est optimisme vous voyez cette espèce de cri d'optimisme et puis vous avez vu quand même Jupiter qui nous parle d'une autre manière aussi de la foi c'est pas rien quand même donc je me permets de vous le redire à l'intérieur de toi c'est ce 17 et maintenant écoutons bien le message parce que vous allez peut-être pouvoir le capturer en image avec votre téléphone ou votre PC et l'afficher dans votre maison tout ce mois de décembre c'est important aime-toi l'intériorité la présence la vérité on a parlé aussi de ne pas se voir la face vérité parce que sinon si vous ne réglez pas les choses vous savez on dit la vérité vous rendra libre et on a beaucoup parlé de cet état de liberté libérez-vous vous n'êtes pas loin vous n'êtes pas loin d'être là-dedans alors je reprends intériorité présence vérité potentialité potentialité c'est énorme j'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal c'est pour ça qu'elle était un petit peu nerveuse votre âme pour vous dire ça elle vous dit cela j'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement très important avec le 17 on ne peut pas te critiquer il n'y a pas de place pour ça et j'aimerais que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi observe chaque moment où tu te critiques faites-le mes amis penses-tu que c'est juste pour toi de te critiquer ainsi est-ce que vous pensez que c'est juste de se critiquer comme ça à ce point comme vous le faites franchement waouh c'est un message très puissant très fort et je sentais vraiment qu'il y avait une espèce d'ébullition je ne savais pas trop pourquoi mais maintenant je comprends mieux une jolie image d'une personne qui regarde à l'intérieur d'elle dans son âme et elle voit la beauté et la beauté c'est ce qui la relie à elle-même c'est-à-dire reliée à la foi à sa propre foi à la foi en les capacités de l'univers de réaliser pour nous les meilleures choses et puis de nous connecter aussi à cet univers voilà mes amis c'est vraiment très très beau vous voyez on a le choix entre se lamenter et avancer voilà en gros c'est un peu ça le message j'espère que cela vous aura en tout cas parlé comme cela m'a parlé vraiment beaucoup et je vous remercie beaucoup de votre présence je vous souhaite le plus joli des mois de décembre de votre vie voilà parce que là vraiment bravo c'est vraiment incroyable ce tirage et puis je vous retrouve bien sûr un petit peu avant la fin du mois de décembre pour les fêtes pour pouvoir parler de la fin du mois de décembre et puis surtout surtout passez un excellent mois de décembre des jolis préparatifs et le meilleur pour vous à très vite portez-vous bien de décembre de décembre